Hallelujah Aujourd'hui nous avons un message de vie, un message d'espoir, un message d'amitié pour vous Avec le pasteur John Ce message, cette musique, ces voix On a juste un mot à vous dire Ecoute ça Un sourire est encore ce qu'il sait Je le mieux l'ai L'amour Accroche un sourire à ton visage Ça lui donne du charme Tout au fond de ton cœur Un gerbe tendré est seul Lui allô Oui Il me demande pas comment je vais, tu veux quoi Je t'ai dit de ne plus m'appeler pour l'histoire d'enfant Tu n'as pas un enfant ici Cynthia n'accouche pas Elle accouche non Tu m'as laissé pour aller l'épouser non et tu veux mon enfant pourquoi Tu n'as pas d'enfant ici, ne m'appelle plus Tu as encore mon numéro pourquoi Oui Je serai le père et la mère de cet enfant Je lui ai même déjà dit que tu es mort Ne crie pas dans mon téléphone, ne crie pas sur moi Comme je suis en train de te parler là Ne crie pas sur moi Tu es mort, si tu es mort pour moi en tant que mari Tu es mort pour mon fils Oui, il est orphelin de père sans tombe, il n'y a pas de problème Oui, appelle n'importe qui Tu sais que tu es dans une mauvaise famille non Tu connais ma famille Si j'appelle seulement mes oncles, même mon numéro On va t'appeler pour que tu effaces mon numéro Donc ne tente même pas ce que tu veux me menacer là Il n'y a pas de problème, il y a les enfants qui restent sans père Mon enfant n'a plus de père Oui, pas Tu dis quoi ? Mieux de toi papa Mieux de toi Je t'ai dit que c'est le package ou rien Où tu me prends avec mon fils Où tu nous laisses à deux Tu aimes Sinchano, tu es romantique Continue Il n'y a pas d'enfant ici Voici la rentrée, j'ai t'appeler J'ai t'appeler, j'ai t'appeler J'ai t'appeler, j'ai t'ai dit que je ne pourrai pas m'occuper de lui Il va voir les oncles, il aura les paires de substitution Ne te dérange pas, ne te dérange même pas Je sais déjà où je vais prendre les paires pour lui donner Fais ta vie Quand tu partais, tu ne savais pas que tu avais un enfant Tu laisses l'enfant et puis tu commences à m'appeler Tu montes même sur tes grands chevaux pour me menacer Oui, j'accepte Je suis orgueilleuse, j'accepte papa Tu m'appelles pour me faire la morale, moi-même avec mon téléphone Tu as épousé Sinchano, épousé Sinchano, tu t'as dit à m'épouser Faites les enfants, oublie l'autre signe C'est un seul, oublie Comment c'est ta progénitude là-bas ? Tu as fait gomme non ? Oui papa Et ne m'appelle plus Tu as déjà dit à l'enfant aussi là que tu ne vis plus Tu es bien mort, pour moi tu es mort Pour lui aussi tu vas seulement mourir Donc fais tes enfants là-bas Oui j'accepte, insulte moi comme tu veux, ça ne change rien à ma vie Et si tu tentes de m'appeler encore Viens mes oncles là, je vais les mettre sur toi Oui Oui, bonne journée aussi à toi Même quand je n'en ai pas besoin venant de toi Comment les gens ? On vous donne les enfants, vous allez vous montrer que vous êtes père Irresponsable, après tu viens me dire que tu veux parler à l'enfant Parle à quel enfant ? Après il aura 18 ans, il a été cherché Sinchano va accoucher, te donner papa Mon fils a un fils a un enfant Un maldité, on va commencer Qu'est-ce que ça ne veut que ça ? Tu vas t'inviter, ça va être mal à tous Un tuve retrait des enfants Un tuve à l'enfant 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 Et il est quand même pas du tout Il est quand même pas le problème du tout Il y a pas le problème des gens Il est quand même pas Tu vas lui au manège non ? On se dit Madame, et si on arrêtait ce jeu-là ? Et si on arrêtait de priver les enfants de leurs parents ? Chère Madame, cher Monsieur, vous êtes libres d'avoir des problèmes entre vous. Mais à partir du moment où un enfant est né au milieu de vous, je vais vous prier aujourd'hui d'éviter de mettre cet enfant au cœur de vos problèmes. La vérité, c'est que la personne que vous punissez en éloignant l'autre parent, c'est l'enfant et ce n'est pas la personne qui est en face. Un enfant, pour être équilibré, a besoin de ses deux parents, de deux figures maternelles et paternelles pour pouvoir être totalement équilibré. Lorsque vous séparez, vous arrachez cette figure paternelle ou alors cette figure maternelle, vous êtes en train de punir votre enfant et d'empêcher à votre enfant d'être un enfant équilibré. Alors aujourd'hui, je vais vous demander, aujourd'hui je vais vous demander d'arrêter, d'arrêter de punir les partenaires au niveau des enfants. Arrêtez ça et permettez à vos enfants de jouir du bonheur d'avoir leurs deux parents, même s'ils ne sont pas réunis, mais tout au moins de savoir que tel est mon père, tel est ma mère et de recevoir l'amour des deux. Je vais alors vous demander une faveur. Arrêtez de punir vos enfants à cause des fautes de vos conjoints, de vos partenaires. Si vous avez des problèmes, réglez-les en dehors des enfants. Ils ne méritent pas ça. Ils ont besoin de l'amour et de l'un et de l'autre, même si vous n'êtes pas ensemble. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur notre programme. Famille, on vous aime. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada